Salut les viewers, c'est Marcus Bonu, c'est bienvenu à la Playroom pour ce nouvel épisode d'Elite Dangerous. Alors, plusieurs choses dont nous allons parler aujourd'hui. On va commencer déjà par prendre notre vaisseau, le FAS, qui est finalement arrivé. Je suis dans une session qui va commencer sur cet épisode de 5 épisodes de total. Et donc on va tenter quelque chose, on va tenter de nouvelles expériences si je puis dire. Voilà, donc on va prendre le FAS. On va aller déjà, pour parler du contenu de ces vidéos, on va aller dans cette vidéo-ci sur Camp Trophy, il me semble. Donc c'est la planète où il y a le ingénieur. Pour voir notre multicanon, améliorer notre multicanon et passer sur le nouveau mode de dégâts, enfin le mode de dégâts qu'on veut utiliser. C'est les incendiary rounds, les balles incendiaires grosso modo. Et donc faire un max de dégâts grâce à ça en PVE. Je rappelle que je suis un joueur PVE, en tout cas nous sommes dans une aventure PVE. Voilà pour ça. Je vais aussi revoir entièrement la façon dont les vidéos seront tournées, on va dire. En tout cas la vidéo finalisée sera très différente de ce que je vais tourner. Je m'explique. L'un d'entre vous a posté un gros commentaire intéressant sur le fait que je me suis baladé pendant 18 minutes et que finalement niveau contenu, il ne s'est pas assez grand chose. Et je suis d'accord avec ça. C'est vrai que beaucoup d'entre vous me diront oui, mais c'est ce qui fait quelque part le charme du Daily Dangerous. Il y a du voyage et je suis entièrement d'accord avec ça. Mais, oh là, il est gros celui-là. On a touché, on a touché. C'est pas grave. On y va. Attendez parce que là je ne suis pas chaud du tout. Donc grosso modo, quand je discuterai de quelque chose, comme là par exemple je vais discuter de quelque chose qui est en rapport avec tout ça, en rapport avec ce qu'on va faire, je laisserai le chat, enfin la vidéo passer. C'est comme ça que je vais régler ce problème. Mais, quand je me déplacerai pour me déplacer, quand il n'y aura rien d'intéressant à dire, rien d'intéressant à faire, je couperai au montage. Je vais partir donc sur des vidéos qui tourneront, nous tiendrons donc 30 minutes, chers amis. Là, nous ne sommes par exemple pas de 2 minutes de vidéos, bon, c'est pas important. Mais, par exemple, sur 30 minutes de tournage, je couperai les parties inintéressantes et, enfin, inintéressantes en tout cas où je, où le gameplay ne sera pas extrêmement prenant et où je ne dirai rien. Tout simplement, et ensuite, toutes les parties intéressantes, toutes les parties potentiellement rigolotes, les atterrissages, les, enfin, tous les trucs rigolos quoi, je les mettrai en vidéo. Donc ça fera des vidéos extrêmement condensées sur le contenu, ce qui ne va pas avoir que des choses intéressantes. Alors, par exemple, aussi pour la recherche, la recherche de matériaux, je vais encore une fois réviser aussi cette façon de faire. C'est que je vais chercher que les bons matériaux et tout simplement, hop, on va quand même se mettre bien, je me suis chier dessus un petit peu là, c'est pour ça que je vais partir un peu plus loin, vous allez voir, regardez. Hop, et là maintenant je peux faire ça, crac, et là maintenant je dois pouvoir passer comme ça, crac. Voilà, et nous ne sommes plus trop plats comme ça. Voilà, on est bon. Et donc, profitez un maximum, par exemple, de la recherche, et dès que je trouverai le bon signal, je l'afficherai, je le ferai à la recherche, mais je couperai tout ce qu'il y a entre deux tout simplement, chers amis. Voilà, ça fera des épisodes de 30 minutes très condensés en fait, tout simplement, pour moi ça fera 30 minutes de tournage, donc je garderai une santé de tournage si je puis dire correcte, c'est-à-dire un tournage qui se fera toujours dans les mêmes conditions pour moi, parce que c'est vrai que c'est compliqué de tenir autant de vidéos par jour tout au long de l'année. Mais, voilà, c'est comme ça que je vais faire, et ça fera pour vous donc des vidéos beaucoup plus condensées sur le contenu, alors parfois plus courtes, ça fera peut-être des vidéos de 7 à 10 minutes, parfois, on verra bien, à le moment venu, ça dépendra de ce qu'on fera dans les vidéos, mais condensées sur ce qui pourra se passer de bien. Voilà. Je pense que ce sera une meilleure idée que de vous faire patienter pendant les 2 minutes. Bien sûr, si vous avez des avis contraires, chers amis, n'hésitez pas à le lire dans les coms, je serai ravi d'avoir votre avis, mais je pense que ce sera plus intéressant à regarder pour vous que de me regarder parler pour rien. Voilà. C'est parti. Ok, on va pouvoir aller se poser comme ça. Crac. Voilà, en douceur, en douceur, en douceur, en douceur. Crac, allez Marcus. Ça fait longtemps, je sais bien, mais quand même, ça ne se perd pas le pilotage. Hop, voilà, on est bon. Donc, maintenant que nous sommes dans ce trophy camp, on va rentrer dans l'angas, on va aller voir notre ingénieur, on va aller voir ce qu'on peut améliorer avec les différentes sessions de farm qu'on a pu faire récemment, précédemment, et voir si on peut monter les niveaux. Ce serait véritablement intéressant. Vous voyez que ça, ça peut être intéressant à monter, par exemple. Mais j'en préférerais partir sur du 3. Chargeur à grande capacité, ça peut être intéressant. Vanadium, niobium et ferraille mécanique. Vous voyez que j'ai du niobium en quantité incroyable. Donc, en fait, grosso modo, là, on va farmer un petit peu tous les compos qu'on a, enfin, utiliser tous les compos qu'on a pu farmer, plutôt, pour augmenter le niveau de l'ingé, passer au niveau 5. Une fois au niveau 5, on va mettre le tir intéressant, pour nous, le tir rapide. Et, voilà, appliquer. Voilà, c'est pas grave. Crack. Résultat prévisionnel. Chargeur à grande capacité. Afficher les coups et générer. J'étais à petit dit, on va grimper encore de la réputation avec lui. Et ce sera bon. Crack. Voilà. Encore un, c'est bon. Voilà. Abandonné. Et vous voyez qu'on est passé au niveau 4, avec lui, déjà. Donc, maintenant qu'on est au niveau 4, on peut reprendre ce truc-là. On a chargeur à grande capacité au niveau 4. Éteint. Le problème, c'est que l'éteint, je crois que j'en ai besoin. On va quand même aller voir. Déjà, j'aimerais savoir si j'ai bel et bien ce qu'il faut pour une cadence rapide. J'en ai une. C'est pile ce qu'il faut. C'est vraiment... Coup 1, 1, 1. Ressource insuffisante. Oui, non, ce n'est pas ressource insuffisante. C'est juste que je ne peux pas le faire pour l'instant. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est une bonne nouvelle. On peut le faire. On pourra le passer une fois en arme à 5. Donc, ce sera un coup pour tout. Alors, je vérifie quand même que ce ne soit pas ce que j'ai là. Non, pas épinglé. Hop. Afficher les coups et générer. Crac. Réessayer. Alors, normalement, il en faut 3 ou 4. Donc, on va quand même aller voir. Voilà. Merci. Alors, si vous allez me dire dans les commentaires de ces épisodes que je pouvais faire retrouver ou non, mais je n'espère pas. Je n'espère pas. Alors, c'est con, je n'ai pas d'autres en rang 4 pour le moment, j'ai l'impression. Vais-je devoir... Ah, si, j'ai une arme efficace. Ah, je peux en passer 2. C'est parfait. Je crois que ce sera tout juste ce qu'il nous faut. Hop, générer. Vas-y. Je n'ai pas regardé ce qu'il fallait. Ouh, j'espère que je n'ai pas gaspillé un truc. Rechargement automatique, ça ne m'intéresse pas. On est passé au rang 5. J'espère que je ne l'ai pas gaspillé. Non, c'est bon. Calon de tir rapide. Résultat prévisionnel. Afficher les coups et générer. Générer. Voilà. Est-ce que ça va être positif ou négatif ? Jusque-là, ça a l'air assez positif. Ah, l'oscillation n'est pas très très bonne. Mais tout le reste est assez intéressant. Alors maintenant, ça va être là que ça va se gérer. Intégrité, donc ils seront plus solides. Masse un peu plus lourde. Ouais, ça ne sera pas. Ajuster. Voilà. Et nous, on va partir sur des munitions incendiaires. Voilà, c'est celui-là. Les munitions incendiaires sont en fait les munitions les plus polyvalentes ni utilisées. C'est plutôt les plus performantes, on va dire, en termes de PVE. Voilà. Donc on les met. Et voilà. Nous avons donc des munitions incendiaires. Et on va les appliquer. Voilà. Crac. Une nouvelle, pareil, ce n'est pas tous les joueurs. On va soutenir un résultat secondaire. Ça va renforcer encore l'impact de la modification. Voilà. Donc au niveau de cet ingénieur, nous sommes bons, chers amis. Donc voilà une excellente nouvelle. Maintenant, on va regarder en termes d'autres ingénieurs. Hop. Voilà. Ce qui nous intéresserait, ce serait d'aller voir Liz Rider. Je crois que c'est ça. Elle. Et pour ça, il nous faut la Bloom Mafia d'Eurybia. Donc comme quoi, vous voyez, la personne avec qui j'ai pu discuter dans les commentaires était un petit peu vexée que je n'ai pas fait ce truc-là. Du coup, on va y aller. Je vais y aller avec vous. Et on va aller farmer tout simplement tout ce qui est réputation à Eurybia. Pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre tout simplement... Déjà, on va aller voir où est-ce que c'est Eurybia précisément. Déjà, on va dire ça. Eurybia, c'est assez loin. Crac. Combien de sauts ? 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 12 sauts. Vous voyez, par exemple, les 12 sauts, je vais les faire en silence normalement. Nous sommes à 10 minutes de vidéo. J'ai dû couper un petit peu, 2, 3 petites choses. Donc on va voir où est-ce que j'en serai au niveau de 30 minutes. Et si je ne vous retrouve pas, je ferai un petit ending à la fin. Voilà, on y va. Monte. C'est parti. 3, 2, 1. 1 Voilà, re, chers amis, donc, comme vous avez pu le voir, j'étais déjà en mode silence un petit peu avant, puis il m'est venu une idée pendant le voyage, et je vais essayer de faire ça directement dans le montage, j'espère que ça vous aura plu, ce sera pratiquement invisible, normalement. Grosso modo, je vais faire comme s'il n'y avait qu'un seul saut, on va voir bien si ça marche. Nous sommes à Eurybia, nous allons nous rapprocher, en tout cas. Jill Point, où est-ce qu'elle est censée être, normalement ? Ah oui, non, il faut que je me mette du côté de la bonne... D'accord. Chris et Sylvia ou à Wira ? A Wira, on va aller à Wira. A Wira... Flirble. Flabble, d'accord, ok. Donc, on y va. Hop, de toute façon, il n'y a pas très très loin, donc là, pour le coup, je peux laisser le chat. Alors, oui, j'ai pensé un petit truc, on va voir si j'arrive à le faire en termes de montage. Essayer de rendre un petit peu la transition complètement invisible dans un saut. Si ça a été bien, dites-le dans les coms. Si ce système fonctionne, dites-le dans les coms, si ça vous va que je passe tout ça. Moi, je serais ravi que cela marche et que ça fonctionne de votre côté aussi. Je regarde juste parce qu'on est à 24 minutes d'épisode, donc du coup, ça fera une vote qui fera à peu près une quinzaine de minutes. Finalement, vous voyez, donc comme quoi, j'ai skippé un maximum de temps. Puis l'avantage, c'est que vous voyez le temps à droite, donc du coup, je ne peux pas tricher, pour le coup. Donc, voilà. On verra bien. Advienne, que pourra, maintenant. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Certes, ça fera des vidéos plus courtes, mais en un sens, ce ne sera peut-être pas plus mal, puisque ce sera plus condensé. Donc, ce sera un peu moins du vol, littéralement. Dans tous les sens du terme. Un peu moins de vol de vaisseau, un petit peu moins de vol de votre temps. Donc, voilà. Crac. Voilà, voilà. Donc, on va se mettre du côté de la Blue Mafia d'Euribia. Euribia, Blue Mafia, ou Blue Mafia, Euribia, je ne sais plus. Et être amicaux avec eux, apparemment. Donc, ce n'est pas allié, c'est amicaux. Donc, il y a du boulot. Il y a du boulot. On va devoir bosser là-dessus quelque temps. Et on va faire un maximum de catégories. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le système est en anarchie, pour le coup, là. Donc, ça peut être rigolo de voler. Et c'est pour ça que je laisse aussi un petit peu ce vol-là. Même si je pense que je vais le laisser maintenant dorénavant, à chaque fois que je rentrerai dans le système cible, si je puis dire. Mais, voilà. C'est anarchique. Il va y avoir de la rigolade, normalement. On va bien voir. S'il y a deux, trois champions à tuer, moi, ça ne me dérange pas. J'ai le vaisseau pour. Mais c'est vrai que je pensais à ça. Je n'avais pas dit que je devais prendre le SP Explorer pour faire les missions, ici. On va voir le prix qu'il coûte à ramener, si jamais il y a trop de missions. Alors, normalement, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et elle est là-bas, en fait. C'est la face qui regarde la planète, qui est l'entrée, normalement. Je n'ai pas du tout compris ce que tu as dit, ma pauvre. Enfin, je ne t'ai pas écouté des masses non plus, tu me diras. Donc, on est en dessous, c'est bon. On y va. Crac. Hop, on est bon. Il n'a plus qu'à se mettre en face. Pleine puissance, monsieur Zulu, en avant. Crac. On est bon. Je peux sortir le train. On est un peu bas. Je monte un poil. Je tourne à droite, à gauche, pardon. 35, c'est juste là. C'est cool. Ok, on est bon. Crac. Alors oui, j'ai cette mauvaise habitude de faire ça comme ça, chers amis. Je sais. Je sais, ça ne vous plaît pas. Ce n'est pas comme ça que fait la machine. Ce n'est pas comme ça que fait le pilotage automatique. Même si je pense, maintenant, que le pilotage automatique devrait être intégré à chaque vaisseau. Entre guillemets. Puisqu'après tout, il vient se poser tout seul sur la planète. C'est logique, selon moi. Et c'est bien dommage. Puisqu'il suffirait en plus d'aller dans les modules. Vous allez là, vous le désactivez et vous êtes en chill, si vous le voulez. Même dans les fonctions, tout bêtement. Pour moi, c'est dommage. C'est véritablement dommage. Service de spéciaux. On ne va pas entrer dans le hangar, normalement, il n'y a pas de raison. Ok. Donc. En termes de mission, qu'est-ce que nous avons dans le coin ? Il faut que je pense à faire le plan en partant. Eurybia, Blue Mafia. Je n'ai aucune mission avec eux. Ça met dans l'ambiance. Ça met dans l'ambiance. Je fais le plan. Ça m'emmerde un petit peu. Est-ce que j'ai de la cartographie à vendre ? Un tout petit peu. Des fois, ça peut suffire. Des fois, ça peut suffire. Apparemment, non. Donc, donc, donc. Comment je peux faire ça ? Je vais aller voir dans l'autre station, je pense. Je vais aller voir dans l'autre station. Ça vaut mieux. Je préfère ne pas... Elle est juste à côté, donc on ne va pas couper. Mais je préfère ne pas perdre de temps à faire de rentrer-sortir dans chaque session, vous savez. de va-et-vient dans les sessions. Hop. Crac. On y va. Hop. C'est juste à côté. On en profite. Pleine puissance, monsieur Zulu. J'aimerais vraiment trouver des missions assez rapidement pour pouvoir commencer à la farmer. Ne serait-ce qu'avoir un rang supérieur. Ça permettra d'avoir plus de missions dans les différents endroits, en fait, tout simplement. Ce serait nécessaire. Plus on augmentera normalement de rangs, je laisse le, en termes de réputation, plus on aura de missions disponibles. Débloquées, plutôt, on va dire. Parce que ce ne sera pas le nombre de missions qui changera, mais le nombre de missions auxquelles on aura accès, normalement. Ok. On n'est pas trop trop mauvais, de toute façon. Hop. Je vais me mettre comme ça. Voilà. On y va. 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 Gouves клénessangle. On le va. On y va. ... Voilà ! Bon, en espérant que cette fois-ci, il y ait les missions adéquates. Il faut vraiment qu'on up le plus rapidement possible, parce que sinon, ça peut être très très chiant de monter une réputation. Du coup, il faut vraiment qu'on bosse dessus. Là, on ne va pas sortir du système avant longtemps. C'est une fois... Enfin, en tout cas, on ne va pas sortir de cet objectif avant longtemps. Du système, peut-être avant, mais l'objectif, normalement, non. Voilà. Ce sera l'objectif véritablement actuel de la chaîne. Enfin, de la série. Ok. Eurybia Blue Mafia, je suis à la maison, normalement. Je suis au bon endroit. Il y aura des problèmes, là. Aïe, aïe. Oh, j'ai trop bourré. J'ai trop bourré. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe ? Où suis-je ? Qui suis-je ? Dans quelle étagère ? J'ai trop bourré comme mon otage à mes bourré. Ok. Ça fait deux fois en quelques épisodes que je bourre le sol ou un objet trop grand et trop fort pour moi. Une planète ou une station. Ça ne va pas. Il se passe quelque chose, là. En même temps, je voudrais que je zigzague entre différents vaisseaux. Donc, bon. Leur pilotage est différent à chaque fois. Et donc, comme je le disais, je ne serai pas contre un pilotage auto. Vous ne vous demandez pas pourquoi, maintenant ? On gagnerait du temps, en plus. Service de Spécioport. On y va, chers amis. Crac. Tableau de mission. Et là, vous me dites que vous avez des missions pour moi, Blue Mafia. Voilà. Et le problème, c'est qu'il n'y en a aucune de disponible. Voilà le problème réel auquel nous avons affaire. Eh bien, écoutez, chers amis. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là, tant pis. Donc, j'espère malgré tout que ce système de passage vous aura plu. En tout cas, j'aurais pu dire ce que j'avais à dire et faire ce que j'avais à faire. Me déplacer, améliorer mon vaisseau. Et en tout cas, là, moi, je vais repartir dans une nouvelle session où je vais m'amuser à tourner dans les différentes sessions jusqu'à trouver des missions intéressantes pour Euribi à Blue Mafia. Voilà. Salut les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada